Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on va gagner de l'expérience. Oui, le monde entier aujourd'hui c'est de l'expérience. Regardez par exemple je vais casser un bloc ici, donc tac, hop, ça m'a donné de l'expérience, voilà tout simplement, ça fait plaisir. Donc en soit tous les blocs de Minecraft aujourd'hui vont nous donner de l'expérience, mais pour quoi faire en fait ? C'est bien beau d'avoir de l'expérience, mais est-ce que ça a une vraie utilité ? Oui, car j'ai ajouté des items custom en expérience, et surtout un extracteur d'XP qui va nous permettre d'obtenir des lingots d'expérience. Et avec ça on pourra faire un stuff plutôt intéressant, je vous laisse découvrir ça plus tard. Bien évidemment si vous aimez ce genre de concept, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner et à lâcher un maximum de pouces bleus, voilà ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs n'hésitez pas, c'est une idée qui avait été proposée par un abonné, voilà, de faire des items expérience. On avait fait la bedrock, on avait fait plein de choses comme ça, donc n'hésitez pas à me dire, bah si vous voulez un type d'armure, d'armes, etc. spéciale, avec voilà des blocs où on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'armure, proposez-le moi maintenant dans les commentaires, je compte sur vous. Bon bah du coup il va falloir y aller, donc on va commencer à prendre les choses un petit peu basiques de chaque aventure Minecraft, et on va farmer bien sûr un maximum d'expérience, bon là de toute façon ça commence à monter. Et il va falloir aller très vite farmer de quoi crafter l'extracteur d'expérience. On va avoir besoin d'un petit peu de fer et d'un petit peu d'or, donc on va aller chercher tout ça tranquillement, comme à chaque fois, évidemment tout ne nous est pas donné, il faut farmer un minimum. Hop, ça, nickel. On va prendre aussi un petit peu de bouffe, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de cochons. Bonjour. Oh, il y a le cut clean en plus, d'accord. Bah du coup on a directement les choses cuites, donc ça, ça fait plaisir. Écoutez, on est preneur, de tout petits avantages apportés par ce plugin, au bout d'un moment là. Ok, là je vois du fer, ça c'est impeccable, on va pouvoir commencer à farmer tranquillement. Alors à voir, est-ce qu'on économise ou est-ce qu'on se fait directement une petite pioche en fer, comme ça, ça nous permet de miner un petit peu plus vite quand même. Peut-être un peu plus à l'aise pour la suite, je pense que ça peut être... C'est pas une mauvaise stratégie, je pense, même si en soi on va pas s'en servir longtemps. Hop, là il y en a encore un petit peu. Et vas-y, donne de l'XP là. Ça fait trop d'XP partout, il y en a vraiment partout, même dans les fleurs. On va les replanter. Hop, celle-là je la plante, celle-là je vous la donne. Voilà, ça c'est pour vous. Et c'est pas du tout pour vous amadouer, pour que vous mettez un maximum de likes sur cette vidéo, pas du tout. Alors là on aurait une petite entrée de grotte. Ok, on va se faire vite fait des petites torches, pour qu'on voit clairement les choses. Alors, on va descendre ici, tant pis hein. Let's go, c'est parti hein. Mais il n'y a pas de cavernes, c'est terrible. C'est ça là, 1.18 ? C'est censé y avoir plein de cavernes là ? Ah, ça c'est bien ça par contre. Et bah c'était un bon filon de fer. Ok, bah du coup je vais me faire un petit saut, comme ça c'est fait. Ça il faut absolument les garder pour crafter l'extracteur d'expérience derrière. Ok, là il y a une petite grotte. On va profiter pour descendre. Aïe ! Alors, de l'or s'il vous plaît. On peut même se faire une armure en fer. Alors, on va profiter qu'il y a le cut clean, pour quand même se protéger un minimum, parce qu'il va commencer à y avoir des monstres. Voilà, bonjour. Vous savez où il y a de l'or, monsieur le creeper ? Non ? Aïe ! Ah là, c'était sûr. On va aller récupérer cette source d'eau. Encore, je ne sais jamais à quelle hauteur maintenant apparaît l'or. Est-ce que c'est comme avant ? Ou est-ce que c'est vraiment un peu plus bas ? Franchement, j'en ai strictement aucune idée. Ok, là ça descend. On arrive à la deep slate. Potentiellement le moyen de trouver de l'or ici. Ah ! C'est ça qu'on veut. Venez ici, il y en a pas mal. Alors, il faut faire un bloc d'or. Oh, tiens, il y a du diamant, tiens. Ça, c'est gratuit, ça. Hop, impeccable. C'est vrai que des fois, ça arrive souvent que ça apparaisse comme ça, juste en dessous. De l'or, il y a du diamant. Ah ! J'ai eu peur. J'ai eu très très peur. D'où venez-vous ? Salut. Il y a plein de mobs, ça y est. Heureusement que je me suis fait de l'armure. Je vous le dis heureusement. Ok, bah nickel. Du coup, on peut faire notre extracteur d'expérience. Donc, on fait un petit bloc de gold entouré ici de blocs de fer. Parce que maintenant, on va pouvoir regarder. Là, ça va me consommer des points d'expérience. Voilà, 5 à chaque fois. Là, ça ne marchera pas. Voilà, j'en ai pas assez. Et du coup, j'ai 4 lingots d'expérience. Du coup, on va pouvoir crafter. Je vais faire par exemple en premier une petite pioche. Donc, la pioche d'expérience. Alors, là où ça va être très intéressant, c'est que ces items faits avec les lingots d'expérience, ils vont gagner des enchantements de manière aléatoire. Donc, par exemple, si j'ai eu toute l'armure plus l'épée, l'arc et compagnie, bah ça va être l'un d'entre eux qui va être choisi à chaque fois que je gagne de l'expérience pour gagner un enchantement supplémentaire. Mais là, en fait, l'avantage, c'est que la pioche d'expérience, on n'a que elle. Donc, il n'y a que elle qui va commencer à gagner des enchants. Regardez, elle est déjà dans un niveau d'efficiency super élevé puisqu'on n'a pas d'autres items. On peut miner très vite. Et là, ça y est. Le gain d'expérience, il va commencer à se faire de suite. Et c'est pour ça que j'ai fait la pioche directement pour pouvoir farmer tranquillement, se faire un petit peu des lingots. On est à combien, là ? Efficiency level 21. Bon, bah écoutez, au bout d'un moment... Qu'est-ce que tu veux, le zombie ? Moi, je te fais tomber dans un trou, là. Je te fais tomber dans un trou. Moi, je n'ai pas peur de toi. J'ai l'arme ultime. Ça s'appelle une pioche. Je ne sais pas si tu connais. Tu connais les pioches ? Ok, on a encore de quoi faire deux lingots. Et du coup, voilà, on a les huit pour aller tout simplement se crafter un petit plastron qui, lui aussi, va commencer, bien sûr, à gagner un petit peu en niveau d'enchantement. Donc, pour l'instant, il n'a rien. Et au fur et à mesure, donc, on gagne de l'expérience, c'est ou la pioche qui va gagner ou lui. Et après, ça va se diviser, bien évidemment, au fur et à mesure. Bon, c'est bien, on a des diamants, mais regardez ce que je vais en faire. Hop, je les jette. J'en ai pas besoin. J'ai des items XP, du coup, faisons-nous plaisir. Du coup, on va continuer à extraire un petit peu des lingots et essayer de se faire au fur et à mesure l'armure. Et un peu de diamants. On le casse juste pour le plaisir. Voilà, le plastron déjà dans un niveau de protection super élevé. Ça fait plaisir. On va pouvoir se faire... Ah, on va se faire une épée. Il faut absolument qu'on se fasse une épée parce que ça peut être pas mal intéressant. Ou un arc aussi. L'arc aussi, c'est pas mal. Mais franchement, l'épée, je pense que si elle commence à se monter en level, ça peut être sympathique. Hop, on va aller se battre. On va se battre avec toi. Qu'est-ce que tu veux ? Bon, là, pour l'instant, je fais pas beaucoup de dégâts, mais c'est pas grave. Voilà. Allez, allez, donne, 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 donne. Enchante-toi. Voilà. Là, c'est déjà mieux. 7 points d'attaque. Ça, c'est nickel. J'aime trop ces items XP. C'est trop bien. Le fait qu'ils gagnent un petit peu à chaque fois, franchement, c'est super pratique. Je vais me prendre 2 lingots de plus en plus. Et je vais me faire tout simplement des petites bottes. On peut même aller se faire autre chose. En vrai, j'en ai 6, donc on va se faire un casque. Un casque XP. Hop. Casque d'expérience. Oh, regardez, je commence à avoir un petit flow, là. Je suis l'homme d'expérience. Et si on veut monter qu'un seul et même item, on peut jeter tous les autres au sol et juste farmer derrière, tranquillement, celui qu'on veut, bien évidemment. C'est ça qui est pratique. Faisons-nous plaisir. Petit arc d'expérience aussi. Voilà. Là, on rigole. Donc là, pour l'instant, de base, il a que Infinity. OK. Et du coup, au fur et à mesure qu'on gagnera de l'expérience dessus, il gagnera du power. Commencer à s'orienter vers le Nether aussi. Parce que notre but reste, bien évidemment, d'aller one-shot l'Underdragon. Voilà. Le but, c'est d'avoir un arc où on met un coup à l'Underdragon et il fait la gueule, quoi. Et c'est ça qu'il faut se dire. Du coup, les bottes, on n'a pas encore. Et maintenant, il faut juste trouver un lac de lave. On est à combien, là ? Ouais, ça commence à monter. Niveau 48, ici. On est quand même sur des niveaux plutôt élevés un petit peu partout sur notre stuff. Ah, voilà. C'est ça qu'on veut. Et du coup, on va se faire un petit portail du Nether. Ah, mais oui. Oui, mais en fait, il ne faut pas que je m'embête à crafter un portail de cette manière-là. Cassons les blocs directement. Comme ça aussi, dans le Nether, on pourra se refaire un portail. Les blocs de psy sont où ? Ah, je ne peux pas les récupérer. Je peux les casser instant, mais je ne peux pas les récupérer. Oh, la douille internationale. Oui, comme c'est une pioche qui est considérée comme bas level de base. Ah ouais, d'accord. On en est là. Bah, super le jeu. Bravo. J'ai pu le faire. J'ai rien gardé. Je n'ai pas gardé de fer. Je n'ai pas gardé de Flynn. J'ai tout jeté comme un débile. Hashtag Magic T'es Débile dans les commentaires, bien sûr. Allez-y, faites-vous plaisir. Là, c'est le moment. Dites-le, t'es débile, machin. Il oublie les choses et tout. Non, non, mais ok. Il n'y a pas de gravier dans ce monde, là. Là, voilà. Merci. On a 5 lingots. Il faudrait encore. Et comme ça, niveau 5 et 7. Voilà, comme ça, on finit le stuff et c'est fait. Nickel. Partons un petit peu voir le Nether, ce que ça donne. Bah, super biome. Ça commence bien. Ok. On va partir vers là-bas. Là, je vois une petite sous le Saint-Vallée. Hop, qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce que tu veux meurre ? Toi aussi, là, t'as un problème ? Tu veux te battre ? Et toi, là-bas, là ? Ah ouais, moi, j'ai un bon arc aussi, hein. Attention. Ok, ça a l'air d'être de la merde. On peut miner, hein. Bon, après, il y a de la lave, des fois, mais... On peut miner, avoir un maximum de level. Bonjour ! Enchanté ! Qu'est-ce donc ? C'est une forteresse. La chance est avec nous. Bonjour ! Attendez, je vais tenter un truc. Oh, j'ai une strat. Oh, mais ça, là, elle est tellement illégale, cette strat. Je vais jeter ça au sol. Je vais faire ça comme ça. Et là, on fait ça, regardez. Tac, tac. Ah, cette strat est illégale tellement... Elle est tellement illégale. Là, je gagne beaucoup d'XP, bien évidemment. Mais par contre, voilà, niveau 36, niveau 46. Là, il n'y a forcément que les deux qui montent. Donc, c'est terrible. C'est terrible ce que je suis en train de faire. Mon objectif, c'est d'avoir un niveau dark qui me permettra de one-shot l'Under Dragon. Alors, je ne pense pas qu'on puisse le one-shot, mais être au moins niveau 100 en enchantement, ce serait pas mal. On se dit ça d'ici la fin de vidéo. Je pense que c'est un bel objectif. OK, là, il y a un spawner. Ben voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Ça y est, on est one-shot, là, avec notre épée incroyable. OK, on en a quatre, de toute façon. On va attendre qu'il y ait encore un petit peu du spawn ici. Voilà. Allez, hop. Ça, ça part ici. Ça, ça part. Niveau 30. On peut se faire des petits lingots gratos, là. Ils sont beaux, quand même, ces petits lingots d'expérience, là. Hop, 7. Maintenant, il faut trouver une Warped Forest, bien sûr. On va voir si on trouve ça. Ça va, toi ? Salut. Toi, ça va aussi ? Ouais. On va voir si on part de ce côté-là. Ah, je vois une Warped. Nickel. Comme ça, on va pouvoir former nos petits Zendermen. Alors, est-ce qu'il y a des petits Zendermen ici ? Salut les potos. J'espère que ça va. Hop. Salut toi. Toi aussi. Hop là. Allez, une petite Underperle. One hour later. Hop. Et la 14e. Bah, nickel. Du coup, on va faire ça. Et on va retourner au portail. Hop là. Allez, on rentre. Et du coup, on remonte le plaisir. Hop là. Impeccable. Alors, la direction. Là-bas. On y va. Mais normalement, c'est par là. On va essayer de descendre depuis le Niceberg. On va descendre par ici. Hop. Ok. Bah, nickel. Impeccable. On est dedans. Hop. Allez, on continue à gagner de l'XP. Ok. Donc là, on va pouvoir aller dans l'end. Donc, petite stratégie avant d'aller tuer l'Under Dragon. Ce qu'on veut, c'est un maximum de pouvoir sur notre arc. On garde que l'arc. Et là, on fait notre technique illégale. Niveau combien là ? 98. Let's go. On avait dit de level 100. C'est nickel. C'est la rapidité là. Et là, on est 125. Allez, vas-y. Go 150. J'ai dépassé 150. On peut aller au 200, bien sûr. Allez, 202. C'est nickel. Maintenant, ça suffit. Ça suffit, les conneries. On a beaucoup trop de dégâts. On va aller le défourailler, comme à chaque fois. Rollumer la misère. Super. Par contre, il y a moyen qu'ils me mettent la misère aussi en venant m'attaquer ici, en me faisant tomber. Mais bon. Ok. Nickel. C'est passé impeccable. Donc, un end dragon. Voyons voir. Hop. Déjà, il faut que j'arrive à le viser. Ça, c'est autre chose. Il est où ? Hop. Allez. Ah oui. D'accord. Ok. Deux coups. En vrai, faisons pas les tours. On s'en fout. Très clairement. Il faut juste arriver à le viser deux fois. Là où je suis très mauvais, bien sûr. Mais bon. Allez. Encore un coup et on est bon. Pauvre ender dragon. T'as pris si cher pour pas grand chose. Je pense que je le finis là-dessus. C'est que... Ouais. Voilà. Voilà. T'es mort. Rip l'under dragon. Et voilà. Le plus important de 10xp, il est là. Voilà. On le prend. Là, notre armure, elle devient super puissante. Tout au niveau 1000, c'est ça ? Eh bien, voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette vidéo. Et j'espère vraiment que ces items expériences vous auront plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à proposer d'autres potentiels items qu'on pourrait ajouter à Minecraft. Voilà. Des armures, je sais pas. En un cristal, par exemple. Bon, c'est un peu compliqué. Il faut d'abord aller dans l'Aisne pour les choper. Mais pourquoi pas ? N'oubliez pas, bien sûr, aussi de vous abonner et de liker. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501